Enseignement supérieur à présent, l'enseignement supérieur comme je le disais à présent avec ce conseil d'administration qui s'est tenu ce jour à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation. Et bien on parle de fond de ce conseil d'administration, le financement mais également le fonctionnement de cet établissement supérieur était donc à l'ordre du jour. Des précisions avec Guylain Cabrel-Lemami et Christ Rodolphe-Lemanda. Définir la politique de l'établissement en rapport avec celle du gouvernement. C'est fort de cette préoccupation que s'étient ce conseil d'administration de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, Iuso, dans les travaux. On peut au principal point le mode de gestion des frais de scolarité des collages générés par les étudiants et les fonds propres de cet institut. Il s'est agi pour les membres du conseil de réfléchir sur un plan d'utilisation de ces ressources pour le bon fonctionnement de cette structure d'enseignement supérieur. 51,750,000 francs CFA, c'est le budget prévisionnel arrêté par les responsables de l'Iuso pour le compte de l'année académique 2017-2018. Cette somme, selon le conseil, devrait permettre l'amélioration des infrastructures, l'acquisition du matériel pédagogique, l'achat des médicaments pour l'infirmerie et bien d'autres. Des propositions qui interviennent au moment où l'établissement connaît un effectif croissant qui est passé de 1211 en 2017 à 1410 étudiants en 2018. Ces derniers, comme ailleurs, subissent d'énormes difficultés, surtout dans les domaines d'offres de formation structurelle et sécuritaire. Pour ceux qui aident d'étudiants de l'Uso, vous verrez que ceux qui sont en formation continue, il y a des problèmes de sécurité au sein de l'Uso. Il y a un problème au niveau de l'offre de formation parce que nous constatons que la formation, parfois, elle n'est pas celle-là. Il y avait des formations qui faisaient 40 heures, dont aujourd'hui nous sommes réduits à faire des formations de 20 heures. Ce qui, ici, cause un préjudice énorme pour la qualité de l'enseignement. Si vous sillonnez les salles de classe, vous verrez certainement qu'il y a des salles de classe qui sont dépourvues de matériel mobilier. L'idéal serait avec la revalorisation des frais d'inscription que nous puissions tendre vers l'amélioration de ces conditions d'apprentissage. Autant de priorités qui devraient être prises en compte au terme des travaux de cette rencontre, dont la dernière remonte en 2008, date de la dénomination de l'établissement qui a inclus en 2011 le système LMD, licence, master et doctorat dans ses enseignements.